Voilà, je rappelle que nous sommes avec Eric Coriolan, qui est à la tête de cette association. C'est une association ? C'est un collectif. Un collectif Sentinelle Guadeloupe, qui est avant toute chose, qui est à vocation politique, si on peut dire. C'est un collectif citoyen, mais qui a une portée politique. Nous avons été récemment aux élections régionales, donc nous sommes impliqués dans l'espace politique parce que nous croyons très sincèrement que tout ce que nous portons comme protestation, il n'y a que l'implication dans le champ politique qui peut faire bouger les choses. Nous croyons que rester dans la protestation en permanence et regarder ce qu'on appelle aujourd'hui la classe politique guadeloupéenne faire, et faire mal, ne nous amènera à rien. Donc il faut qu'à un moment, alors Sentinelle ou d'autres, parce que Sentinelle n'est pas le seul collectif qui proteste, mais même quand nous discutons avec les autres collectifs, moi en tout cas j'ai l'occasion de leur dire qu'il faut faire une proposition politique, il faut investir le champ politique, et ne pas juste laisser ces gens-là les critiquer et ne pas pouvoir les remplacer, n'est pas la solution, parce qu'en réalité ils peuvent comprendre un moment, mais dès lors qu'ils sont reconduits au pouvoir, ils recommencent les mêmes dérives, et les mêmes travers sont là. Donc il faut, Sentinelle est donc une organisation citoyenne, mais qui a vocation à être en politique, sur tous les champs et dans toutes les élections. Très 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 bien. Donc nous avons reçu récemment une personne qui est à la tête d'une section syndicale, qui nous disait qu'il y avait énormément de choses à voir ou à revoir au sein du CHU. Elle nous parlait de ce désarroi, de cette misère au niveau du CHU. Est-ce que vous avez eu vent de tout cela ? Est-ce que vous savez ce qu'il se passe ? Comment vont les choses ? Oui, alors l'avantage, ce qu'on a en étant Sentinelle, c'est qu'on a beaucoup de Sentinelle en faction. Donc on a beaucoup de gens qui sont, pas seulement au CHU, mais dans divers services, qui gèrent cette crise, et nous avons des infos permanentes qui sont remontées. Bon, le CHU, ça n'est un secret pour personne. Depuis de nombreuses années, le CHU de Guadeloupe est en situation de handicap profond. Et aujourd'hui, la faveur de cette crise, c'est encore beaucoup plus mis en exergue. Mais on a l'exemple concret, mais ce n'est pas seulement le CHU, c'est l'ARS qui elle-même gère en amont le système de santé en Guadeloupe. Lorsqu'on voit récemment, c'est un exemple flagrant tout récemment, on voit arriver sur le territoire un charter de soignants et de pompiers. Et on se rend compte, lorsque la crise arrive à son pic, qu'il n'y a pas de stock d'oxygène pour venir en aide aux personnes en défaillance respiratoire. Ce sont encore des légèretés qui sont tellement flagrantes qu'on se demande même si ça n'est pas une volonté. Les gens ne sont pas soignés. Aujourd'hui, on a parlé aussi de l'Ivermectin, qui n'est pas un produit totalement autorisé en France, qui n'est pas validé par les services de santé français. mais qui a prouvé dans plusieurs pays ses résultats, qui est interdit en pharmacie. J'ai des amis qui ont été malades, à qui des médecins ont délivré des ordonnances avec l'Ivermectin et qui se sont vus refuser la délivrance en pharmacie. Oui, j'ai un ami, j'ai un exemple concret, qui était en début de Covid, qui avait donc des effets légers. Et il a été voir son médecin traitant qui lui a prescrit l'Ivermectin. Ça lui a été refusé. Je peux dire le nom de la pharmacie. C'est prouvé que c'est la pharmacie de démarrer à Bastère. Ça lui a été refusé. Alors je ne dis pas que c'est de la faute de la pharmacie, peut-être qu'il y a une consigne qui a été passée de ne pas les livrer. Résultat, ce garçon se retrouve aujourd'hui en assistance respiratoire parce que son cas s'est aggravé. Depuis hier, il m'a appelé la voie cassée, essoufflée. La Covid, c'est... Voilà. Donc ce sont des légèretés, mais qui créent des malheurs et qui créent des morts. Et donc c'est extrêmement grave. Je pense qu'il va falloir que des gens rendent des comptes. Il va falloir que des gens rendent des comptes parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a énormément de personnes qui perdent la vie et qu'on aurait pu éviter à cause d'une gestion calamiteuse de cette crise-là. Alors on nous dit que le vaccin, c'est la seule solution. Les médicaments en question n'ont pas été approuvés par la France, en fait par le système qui doit approuver. Ce médicament, ça n'a pas été approuvé. Est-ce que le vaccin est approuvé ? Est-ce que nous avons des preuves ? Non, le vaccin est en phase 3. C'est-à-dire ce qu'on appelle la phase de pharmacovigilance. Donc il n'est pas plus éprouvé que l'hivermectine ou que d'autres médicaments qui sont utilisés ailleurs dans le monde et qui donnent des résultats. Donc c'est un faux-semblant. C'est une forme d'hypocrisie qui, encore une fois, et lorsqu'on parle de ça, les gens disent, ah voilà, le complotisme qui apparaît. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment l'impression que la santé est gérée par les laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, pourquoi on veut vendre les vaccins ? Parce que c'est Pfizer, parce que c'est Moderna, parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui a la main et qui veut vendre ses produits. Et on ne cherche pas des produits qui ne coûtent pas cher, en fait. L'hivermectine ou l'azithromycine associée à la chloroquine qui ont eu des résultats. Peut-être pas pour les cas graves, mais en tout cas, aujourd'hui... Ça soulage. Oui, mais lorsqu'on nous dit que... Alors, le CHU, parce qu'on a fait une grosse propagande, en télé, radio, en disant, oula, mon cramot, c'est grave, on ne peut pas prendre tout le monde, on va devoir sacrifier, on va devoir choisir. Oui, mais pourquoi on n'essaie pas, pour les gens qu'on ne peut pas accueillir dans le CHU, d'essayer ces traitements-là ? C'est ça. Puisque, pète pour pète, essayez les traitements-là à l'aile. Non, on préfère renvoyer les gens chez eux avec des feralgans, et les gens sont en train de mourir. C'est une réalité. Aujourd'hui, on regarde, c'est vrai, nous, Sentinelle, beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup de points noirs, beaucoup de gens qui sont en deuil. Et nous disons à ces gens-là de ne pas rester... Alors, le deuil, c'est difficile, mais de ne pas rester dans le silence. Il faut protester. On ne peut pas assister comme ça à l'assassinat. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est l'assassinat de peuples par incompétence, par légèreté, pour des raisons obscures qu'on a du mal à cerner. Sans s'en aller sur des dossiers qu'on ne maîtrise pas, on se pose des questions. Le bon sens nous oblige à nous poser ces questions-là. Pourquoi aujourd'hui, on refuse de soigner les gens ? Pourquoi on les renvoie chez eux sans aucune... Alors, il n'y avait pas d'oxygène, par exemple, sans assistance respiratoire. Depuis deux jours, je pense qu'il y en a. Mais en tout début de crise, alors que la crise, on nous en parle depuis trois mois. On a même chanté. On a fait beaucoup de propagande. On a acheté des spots de télé, des spots sur les réseaux pour nous dire qu'il y avait une quatrième vague qui arrivait. Or, le minimum n'a pas été préparé. Il y a, par exemple, sans rentrer dans des dossiers trop techniques, mais nous avons des relais au niveau de l'hôpital qui nous donnent quelques informations. Il y a un appareil qui s'appelle l'ECMO. L'ECMO, c'est un appareil qui a sauvé et qui sauve énormément de vies lorsque les crises sont très aigües de COVID. Aujourd'hui, le CHU de Pointe-à-Pitre est en possession de trois ou quatre ECMO qui ne sont pas utilisés parce que personne, c'est un appareil qui doit être manipulé par des chirurgiens, personne n'est formé, n'est qualifié pour l'utiliser. Donc, on perd des vies. L'ECMO est là. C'est un appareil qui coûte extrêmement cher, qui est présent au CHU de Pointe-à-Pitre, mais qui n'est pas utilisé. D'accord. Et ça, n'importe quel professionnel en RIA du CHU pourra dire qu'il existe. Alors, les raisons pour lesquelles cet appareil n'est pas utilisé, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a certainement des raisons professionnelles. Oui, déjà, s'il n'y a pas de personnel faire former... On aurait dû prévoir à la veille d'une vague, si les gens ne sont pas formés, faire venir des gens formés parce que cet appareil-là, vous pouvez regarder sur Internet, chercher sur Google, ECMO, E-C-M-O, c'est un appareil qui a sauvé énormément de vies. C'est une espèce de poumon externe... Bon, je ne suis pas... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a été très utilisé pendant les pics Covid en hexagone et qui a sauvé énormément de personnes. Voir que nous avons aujourd'hui ces appareils-là disponibles au CHU qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est un scandale. Donc, il y a de la légèreté, sauf que la légèreté crée des morts. La légèreté crée du deuil. Et alors, peut-être qu'on veut jouer sur ça. On veut faire peur en acceptant ces morts pour vendre de la vaccination. C'est absolument scélérat. Et là, nous le disons. Nous utilisons des termes comme ça parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Alors, il y a eu du personnel quand même. Il y a des gens qui sont arrivés en renfort. Est-ce que parmi ces personnes qui sont arrivées en renfort, il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait manipuler ces appareils, par exemple ? Alors, selon les informations que je dis, c'est un appareil assez délicat. Ça n'est pas... Manifestement, parmi ceux qui sont arrivés, il n'y a pas de chéco-jouin. C'est un appareil de haute technologie qui ne peut pas être manipulé par n'importe qui. Mais enfin, pour la gravité qu'on nous a annoncée de cette vague-là, dans les médias, partout avant l'arrivée de la vague, il y a 2-3 mois, on aurait pu envisager de faire venir du monde pour utiliser cet appareil-là. Bon, ça, je laisse les professionnels et ceux qui sont en charge de ça répondre là-dessus. Mais il y a vraiment... Et ça n'est pas pour occuper de l'espace, ça n'est pas pour faire du buzz. Il y a vraiment de la légèreté. Il y a des gens qui meurent parce que des gens font mal leur travail. Il y a des gens qui meurent parce qu'on n'a pas anticipé. Et ça, il faut le dire. Et nous disons franchement, famille, au-delà du deuil, préparez-vous à riposter, préparez-vous à porter plainte contre ces gens-là. parce qu'on ne peut pas regarder ça, se faire comme ça, pour que des gens puissent nous présenter la vaccination comme la seule alternative et ne rien essayer pour sauver un minimum de vie. Beaucoup de gens sont endeuillés aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi des infos sur le traitement médiatique de la peur pour pousser à la vaccination. Mais ça, c'est depuis le début. À chaque vague, nous surestimons les chiffres. Alors peut-être maintenant, les chiffres ne sont peut-être pas vraiment surestimés parce qu'il y a une véritable hécatombe qui est là. Mais on sait aussi que lorsque la peur... On aurait pu éviter cela, alors. Oui, mais lorsque la peur est installée dans une population, déjà, elle est affaiblie psychologiquement, elle est affaiblie au niveau même de sa santé. On sait très bien que quelqu'un qui a peur a beaucoup plus de chances d'être contaminé ou d'être affaibli face à la maladie. C'est une attaque virale qui a besoin que notre organisme soit fort. Lorsqu'on a peur, on est stressé. Qu'on est stressé d'une part par les libertés fondamentales, on est braqué régulièrement sur la route, surveillé par des gendarmes, délivrés. C'est un stress permanent social qui fait que, je ne veux pas, sans être scientifique, je pense que ça joue aussi sur la santé des gens. Donc c'est une gestion absolument curieuse et donc pour nous, insupportable. Et nous allons nous battre jusqu'au bout. Vous avez certainement des choses à proposer, mais juste avant ça, j'ai moins de savoir. Est-ce que vous vous êtes penché sur la question des quatorzaines ? Parce qu'il y a un moment où on nous avait annoncé des pics et il y a eu cette quatorzaine qui était observée par les personnes qui arrivaient. Et puis on nous a annoncé cette grosse quatrième vague et puis personne n'a été en quatorzaine, tout le monde est entré. Est-ce que vous vous êtes penché sur la question ? Est-ce que vous avez eu des réponses ? Oui, mais les réponses, on a des informations surtout. C'est que la quatorzaine ou même les contrôles au niveau de l'aéroport ne sont pas stricts. Il y a de la légèreté. Alors j'ai vu le préfet et la directrice de l'ARS plusieurs fois répondre parce que les journalistes en conférence de presse ont eu l'occasion d'aborder la question en disant que c'est absolument sûr et non. Nous, on a des gens au niveau de l'aéroport. Il n'y a pas de... Ça n'est pas si hermétique que ça. Beaucoup de gens passent. On a par exemple le cas de décembre 2020 où il y a eu 40 000 touristes qui sont arrivés ici qui étaient... On ne sait pas quel était l'état de santé de ce genre mais qui est totalement libre et qui sont repartis et qui ont été dédouanés complètement par les services préfecturaux en disant que ce ne sont pas les touristes qui étaient là qui ont provoqué la règle. Mais tout cela, c'est autant d'opacité. Je dis qu'aujourd'hui, dans un pays comme la Guadeloupe, et c'est là que j'en appelle aux politiques, lorsque vous avez une île, nous sommes une île, donc assez facilement... C'est conscrisable, on veut dire. On peut faire, mais contrôler beaucoup mieux les aéroports. Lorsque vous avez une population qui est fragile, tout le monde le dit, la Guadeloupe a un taux de comorbésité qui fait qu'elle est beaucoup plus exposée à ce qu'on nous présente comme une maladie extrêmement grave pour les gens en fragilité. Lorsque vous avez un territoire comme celui-là, quand vous n'avez pas la main sur les contrôles, par exemple, à l'aéroport, puisque c'est un territoire français et il appartient à l'ARS, à la préfecture, de gérer tout cela. Eh bien, vous vous assurez, en tant qu'organe politique, d'avoir un double contrôle, sachant qu'aujourd'hui, l'organisme de santé, la direction régionale, l'agence régionale de santé, est chargée de la politique vaccinale et c'est la même agence qui est chargée de vous distribuer des statistiques et qui fait des contrôles à l'aéroport. Comme, on va raisonner dans l'absolu, elle doit écouler son stock de vaccins. Pourquoi elle ne jouerait pas un peu sur les chiffres pour atteindre ses objectifs ? Je ne dis pas qu'elle le fait, mais c'est une question qu'on se pose. C'est pour ça que le contrôle politique aurait dû être beaucoup plus précis. Je pense que les collectivités majeures de Guadeloupe auraient dû demander à ce qu'il y ait des commissions du Conseil régional guadeloupéen, du Conseil départemental, pour accompagner l'ARS dans sa mission de contrôle du port, de l'aéroport, et également des chiffres qui sont assénés. Parce qu'au résultat, c'est l'ARS qui gère l'ensemble de la politique de santé, de la communication de santé, et qui donne des recommandations au préfet pour les mises en confinement, pour toutes les mesures qui sont appliquées. Nous allons nous offrir cette autre petite pause pour ne pas qu'on se fasse taper sur les doigts, et nous revenons avec vous dans un petit moment.